Musique On reçoit maintenant la plus globe trotteuse des auteurs. Elle est née à Hong Kong, elle a été photographe et journaliste et a sillonné de nombreux pays. L'Italie, la Scandinavie, le Japon, les Etats-Unis. Viviane Mour, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. On vous connaît en tant qu'auteur pour votre série de romans historiques à énigmes mettant en scène le chevalier galérant de Leneven, puis pour la saga de Tancred le Normand. Et vous nous revenez avec, je le montre, Ainsi puis-je mourir, paru chez 1018. Alors on y trouve tous les ingrédients d'un conte de fées. Une rencontre amoureuse, un mariage improbable, un château, mais tout n'est pas si rose et si simple. Qu'arrive-t-il donc à votre héroïne, la romancière Gabrielle Dancel ? Gabrielle a quelque part une fâcheuse tendance à mélanger sa propre vie avec la vie de l'héroïne dont elle parle. Et elle a pour son malheur, elle habite pour son malheur le même endroit que cette femme du XVIe siècle qui a défrayé la chronique. Et elle ne va pas s'en sortir indemne. Tout à fait. D'ailleurs, un lien très fort s'instaure entre Gabrielle Dancel et Marguerite de Tourlaville, l'héroïne. On a une résonance très forte entre le passé et le présent, entre la fiction et la réalité historique. On a le sentiment que vous êtes quand même beaucoup amusée en racontant cette histoire imbriquée dans l'histoire avec un grand H. Oui, c'était assez plaisant d'alterner de récits, de mélanger de récits avec une unité théâtrale de lieu, en tout cas. Puisque le château est vraiment le théâtre où va se passer l'action. C'est un château qui existe, qui est au fin bout de la Normandie. Et c'est vrai qu'il a gardé quelque part une ambiance complètement XVIe qui a fait que je suis tombée en amour à la fois du lieu et à la fois de Marguerite de Ravalet qui a existé. Et dont le portrait est partout dans ce château, sa chambre, la chambre bleue. Et même le titre de ce livre, Ainsi puis-je mourir, qui est gravé dans la pierre par un de ses descendants qui était tombé amoureux fou d'elle et qui a fini poignardé par ses domestiques d'une vingtaine de coups de couteau. Et justement, vous avez annoncé aussi que vous êtes une passionnée de château. Que pouvez-vous nous dire du château de Ravalet ? En quoi c'est un magnifique décor, un décor idéal pour votre histoire ? Alors c'est un château renaissance et c'est surtout un château qui a gardé, quelque part qui n'a pas du tout été modifié. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la porte, vous basculez. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'y suis allée en 2007 et je m'en suis par mise. La preuve, la preuve. Alors vous êtes frottée à plusieurs disciplines, à des arts différents, à des genres littéraires variés aussi. Quel est votre prochain projet d'écriture, l'envie qui vous anime en ce moment, qui vous trotte dans la tête ? Alors une nouvelle série historique, vraisemblablement sur le 16-17e, à la même époque que Marguerite de Ravalet, donc sous Henri IV. Et avec un sujet que je garde en corps secret comme un flacon de parfum que j'hésite à déboucher. Alors si on vient vous voir sur votre stand, on a également le plaisir de découvrir à l'Orient du Monde. Voilà, je montre la dernière prophétie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Pourquoi est-ce qu'il faut le lire celui-là ? Alors celui-là, c'est vraiment le tout dernier de la saga de Tancred le Normand. Il faut évidemment commencer par le début de la saga, mais l'Orient du Monde nous emmène jusqu'à Alep et Antioche. Et c'est vraiment un voyage fabuleux. Et on retrouve toujours la Vivienne Moore's Touch, les ingrédients. Promis ! C'est promis ! Alors sinon, qu'est-ce que j'ai lu sur vous, dis donc ? Vous, vous écrivez dans une grange ? C'est quoi cette histoire ? Vous écrivez dans une grange ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? J'écrivais puisque je viens de déménager, malheureusement. Mais oui, j'écrivais dans une grange, une espèce d'endroit un peu brut, où en fait je me suis entourée de mes livres. Alors, je déteste cette distraite. Et pour arriver à faire la descente en abîme, qui est d'ailleurs un peu décrite dans ce livre-là, puisque Gabriel, c'est aussi un peu moi, j'ai besoin d'être vraiment enfermée dans mes livres, enfermée parfois dans la musique, puisque des fois je me plonge dans des musiques d'époque. Et la seule ouverture est en vasistas qui donnait sur le ciel. Voilà, donc là je me sentais bien. Vous avez une petite playlist quand vous écrivez, vous écrivez en musique, vous écoutez quoi ? Alors en l'occurrence, sur Ainsi puis-je mourir, de la musique Renaissance, vraiment. Après, suivant mes livres, des musiques arabes sur à l'Orient du Monde, et notamment sur les poèmes, les premiers poèmes arabes qui sont fabuleux. Et c'est quoi votre livre de poche préféré, Viviane ? Alors celui que je recommandais là, c'était Ballard. C'est un auteur britannique que j'adore. Et je recommandais L'Empire du Soleil, qui est sa vie extraordinaire, son enfance prisonnier des Japonais, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le Japon. Et Ballard était un noveliste, il est mort, je crois, l'année dernière. Et c'était un noveliste fabuleux, un homme qui avait un regard sur la modernité d'une grande acuité. Eh bien merci beaucoup Viviane, alors que les lecteurs n'hésitent pas et qu'ils aillent tout de suite vous retrouver sur votre stand. Vous avez plein de choses à leur raconter, j'en suis sûre. Merci Mélanie, au revoir. Merci Mélanie, au revoir.